Et salut à tous, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à la rumeur insistante d'un PES 2021 Season Update. D'un PES qui, comme son nom l'indique, ne serait qu'une mise à jour et non un nouveau jeu à part entière. Je vais donc vous donner tout mon ressenti, le plus sincère possible, sur cette idée et vous expliquer pourquoi, selon moi, ça peut être une bonne chose, mais à certaines conditions. Alors l'idée générale d'un update ne me déplaît pas en soi. En vrai, et en toute honnêteté, la piste d'une mage pour un jeu de football, d'une année à l'autre, pour moi c'est pas loufoque et ça me semble pas du tout improbable. Parce que ça permet de garder la même identité d'un gameplay et pouvoir améliorer certains éléments. Certains éléments suite au feedback des joueurs, des membres de la communauté, pour pouvoir garder d'une certaine façon le même ADN d'un jeu qui nous plaît. Et en effet, à mon sens, PES 2021 doit réellement revoir certains aspects du gameplay. Des aspects qui ont altéré le plaisir de jeu. Je vais donc vous les exposer. Je vais vous montrer les différents points qui, à mon sens, doivent être améliorés pour qu'on puisse patienter avant PES 2022, dans les meilleures conditions, et quand même avoir un PES 2021 jouable et qui nous procure un minimum de plaisir. Et on va commencer avec les fameux rebonds. Un élément qui, je vous avoue, m'a fait complètement craquer cette année et à plusieurs reprises. La balle va rebondir sur les joueurs et ça va amener des situations complètement improbables et non maîtrisées. Je vais d'abord vous laisser avec quelques séquences et on en parle juste après. Comme vous avez pu le voir, la balle rebondit souvent sur le joueur et atterrit un peu n'importe où. Cela va créer des situations complètement improbables et va impacter réellement sur le cours du match. Ce qui m'ennuie le plus, les amis, c'est qu'un des points fondamentaux de PES, c'est l'anticipation. Un bon joueur de PES est un joueur qui anticipe très bien, qui essaie d'être dans la tête de l'adversaire, d'anticiper chacun de ses prochains mouvements, et d'utiliser supercancel, de se dire ok, il va la passer à l'autre, je vais mettre un pressing et je vais plutôt charger l'autre joueur, etc. Mais là, en fait, on ne peut pas anticiper. Je vous remets juste cet exemple pour illustrer. Tu as donc ton joueur qui anticipe parfaitement la trajectoire de la balle. À ce moment-là, tu te dis quoi ? Tu dis que tu n'as pas d'autre moyen de récupérer la balle que de te placer sur la trajectoire de la passe. Le problème, c'est que la balle, elle va rebondir très souvent sur le tibia du joueur, sur son pied, son genou, et d'une, tu ne récupères pas la balle, alors que tu as fait ce qu'il fallait, et de deux, la balle peut même avoir une trajectoire qui avantagera l'adversaire, comme le montre l'exemple. Le mec va partir en attaque, il sera tout seul, alors que sa passe a l'été éclaté, et finalement, tu vas te manger une action ou un but. Je comprends encore la recherche du réalisme de Konami, de se dire qu'on a une balle, la balle vient rapidement sur le joueur, elle est difficile à contrôler, et la balle fuse, ou elle rebondit n'importe comment. Mais les amis, honnêtement, parfois, tu fais juste, il y a juste des passes qui ne sont pas à la jauge maximale, tu as une toute petite jauge, la balle ne vient pas forcément très rapidement, et pourtant, quand tu anticipes, quand tu mets ton joueur, la balle va rebondir n'importe où. Et pour moi, c'est un vrai défaut qu'on n'avait pas par exemple sur PES19. Sur ce dernier, en effet, il y avait des rebonds, mais c'était beaucoup plus équilibré. Si la jauge de passe n'est pas au max, et que la balle n'est pas très rapide, tu peux contrôler la balle. Enfin, pour moi, c'est un défaut très très important cette année, et j'espère que ce sera réglé pour PES 2021. On arrive au deuxième point. Le deuxième point, ce sont les collisions. Ah, ces fameuses collisions, hein ! Quel bonheur de voir un Douglas Costa et ses 35 kilos bousculer un rock comme Koulibaly ou Van Dyke, hein ! Ah, c'est incroyable ! Cette année, il y a eu un tout nouveau système de collisions. Il fait son apparition avec une idée qui est bonne, hein, de base, hein, il y a de bonnes intentions. Celle de se dire, ok, on va augmenter le réalisme, et on va avoir des duels avec de réels contacts, avec une vraie lutte. Sauf qu'encore une fois, sur le terrain, on est loin du compte. L'application, c'est vraiment autre chose. Je vous laisse, comme tout à l'heure, observer quelques séquences, et on en discute après. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez, hein, j'invente rien. La gestion des contacts et des collisions qui en découlent sont très mal gérées. Et surtout, elles créent encore une fois des séquences de jeux non maîtrisées et illogiques. J'ai une théorie, les amis, sur cet aspect. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me dis que peut-être, la version finale du système de collision, en fait, on n'y est pas. Peut-être qu'on est à une bêta. C'est la première année qu'ils la testent, et peut-être que ça va s'améliorer. En tout cas, je l'espère vraiment. Parce qu'en fait, l'idée de base, encore une fois, elle est très bonne. Se dire que les joueurs luttent pour attraper la balle, comme dans le vrai foot, jouent des épaules, du physique, c'est très bien en soi. Tu dis que c'est une excellente idée. Cependant, vous l'avez vu, on l'a vu tout au long de l'année, tous les joueurs de PES 1 l'ont vu. Il faut vraiment recalibrer ça, parce que c'est pas bon. Il faut vraiment faire en sorte que ça ne déclenche pas systématiquement la chute des deux joueurs et des cafouillages, avec des situations complètement non maîtrisées. Et on arrive cette fois au troisième élément, au troisième point dérangeant pour moi du gameplay, l'arbitrage. Alors bon, je ne vais pas trop développer cette partie. Les images parlent d'elles-mêmes. Les images parlent d'elles-mêmes. Bon, on ne va pas se mentir, l'arbitrage est tout simplement chaotique cette saison. Franchement, je ne me suis jamais plaint de l'arbitrage sur PES depuis toujours. Sauf peut-être un peu à l'époque avec l'arbitre Kazuki Ito et ses cartons rouges improbables. Mais sinon, ça a toujours été assez correct, même si des fois il y avait des anomalies. Ce n'était pas un truc de fou. Mais cette année, cette année les gars, le nombre de fautes pas sifflées, des mauvaises décisions, mais c'est impressionnant. Il faut vraiment, mais vraiment que sur le 2021, qu'on vienne à l'arbitrage normal, comme ces dernières années. Et on arrive au dernier élément les amis. Ce dernier élément, c'est les passes. La recherche du réalisme, elle est bonne. C'est vrai que Konami, depuis un certain temps, depuis quelques années, essaye de reproduire les mêmes mouvements, d'avoir des similitudes quasi parfaites avec le vrai football. Mais parfois, ça prend pas, comme on le voit depuis tout à l'heure. Je pense honnêtement qu'il faut garder l'aspect jeu vidéo et fun pour pas tomber dans un ultra-réalisme qui, pour moi, ne correspond pas toujours à un jeu de football. Je vous montre quelques séquences, comme tout à l'heure. Les vidéos sont formelles, certaines passes simples dans le jeu, prennent des trajectoires vraiment improbables, et notamment certaines passes en pivot. Je veux bien qu'en pivot, ce soit plus difficile, plus galère pour faire une passe, et ça l'a toujours été sur les PES les dernières années, c'est difficile de faire une passe en pivot. Mais cette année, avec PES 2020, c'est beaucoup trop poussé à mon sens. Surtout que la passe est effectuée parfois avec une petite jauge, par un joueur avec une très bonne qualité technique, mais pourtant, petite jauge et pourtant la balle est fuse, tu vois, j'ai jamais vu ça. Aussi, parfois, tu es avec un top player, qui a des qualités de passe de malade, le mec, il a 88 ou 92, le joueur est chaud, c'est le début du match, et pourtant, il va faire une passe avec une trajectoire complètement déviée et bizarre. Paradoxalement, il y a quelques passes très très assistées, et notamment dans les 30 derniers mètres. Moi, je ne suis pas un fan de l'assistance, c'est pour ça que je n'avais pas vraiment aimé PES 16, que certains PES, je trouvais les assistes beaucoup trop abusés, et voilà, moi, je milite pour une seule assistance en vrai, l'assistance 1, et c'est bon. Mais bon, il faut quand même un minimum, et je pense qu'il faut vraiment mieux calibrer, à l'image d'un PES 19 ou un PES 18, où, voilà, tu pouvais faire tes phases, et sans pour autant que ce soit shité de ouf. Honnêtement, je comprends encore une fois l'idée de Konami. Ils ont de bonnes intentions, ils se disent que c'était facile de faire des 1-2, je pense à un PES 17 par exemple, tu pouvais faire des 1-2 dans l'axe, et c'était ultra dur de défendre sur ça, c'était très assisté, ils se sont dit, voilà, on va rendre un peu le truc plus difficile. Mais honnêtement, pourquoi pas reprendre un peu le modèle de PES 19 ? Pour moi, c'était assez bien équilibré, pour faire des 1-2, il fallait s'appliquer un minimum, et c'était faisable. Moi, je vous le dis honnêtement, parfois, je fais des 1-2, vas-y, admettons, je prends le Barça, il y a quand même Messi et Suarez en attaque, j'essaye de faire des 1-2 avec, je ne dis pas que ça marche jamais, mais parfois, je ne comprends pas. Pourquoi Messi me fait une passe totalement déviée, alors que je suis avec le pied gauche, c'est la 25ème minute, du coup, sa jauge d'endurance, elle est parfaite, et pourtant, c'est Messi, je crois, il a plus de 90 en passe, quoi. Pourquoi je rate ma passe ? Ça, c'est pas normal, et c'est ça que je pointe sur tout. Voilà, les passes, c'est pas le défaut, encore une fois, le plus majeur cette année, mais quand même, j'ai voulu, voilà, finir cette vidéo avec ça. En conclusion, l'idée d'une mise à jour pour PES 2021 est bonne à mon sens. Bien se préparer pour la next gen, et se focus sur un PES 2022 qui j'espère sera au top, peut être une bonne idée. Cependant, il faudrait revoir les différents aspects qu'on a vus ensemble, c'est-à-dire les rebonds, les collisions, l'arbitrage et les passes. Et je parle vraiment que du gameplay, car pour moi, il est évident que s'il y a des nouveaux modes de jeu, ce ne sera pas sur 2021. Là, je parlais vraiment du gameplay dans ma vidéo. Et je finis, les gars, en vous disant que, pour moi, un des éléments qui définit le plus PES, c'est la maîtrise du jeu. La maîtrise du jeu et de ses différents aspects. Et en fait, pour PES 20, c'était très dur, parce que je n'avais pas ces sensations-là. Je n'avais pas la sensation de maîtriser mes matchs, et pour moi, les facteurs environnementaux, qu'on a cités encore une fois dans la vidéo, avaient un impact beaucoup trop considérable pour que je puisse kiffer cette année le jeu au maximum. Encore une fois, c'est un ressenti personnel. Je vous ai expliqué, pour moi, les critères qu'il faut améliorer. N'hésitez pas en commentaire à me dire, pour vous, si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que d'autres éléments sont plus importants. chacun a sa sensibilité, chacun a sa façon de penser. N'hésitez pas en commentaire, je serais très curieux de voir un peu ce que vous avez un peu pensé cette année du jeu, des différents défauts, et ce que vous pensez aussi, du coup, de l'idée de mise à jour. On arrive du coup, les gars, on se quitte, enfin. C'est vrai que j'étais assez long dans la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me donne énormément de force. Allez les gars, portez-vous bien, ciao !